Au Tessac ! 4, 3, 2, 1, Sundance ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en Espagne et on a repéré une sacrée grotte qu'on a envie d'aller explorer. On a envie d'aller voir ça avec Vlad, Flo et Romain. On va gonfler le paddle. Je pense qu'il y a moyen d'explorer un peu, d'essayer de trouver des cliffs, des trucs sympas. Et après, on va rejoindre les autres potes du Gainer Tour qui vont être sur un autre spot qui sont déjà en train de cliffer. Ah ouais, on descend là-bas au pire ! Ouais, vas-y, vas-y ! Là, ça a l'air d'être un peu trop fort. On se pose des questions sur comment y aller. Soit à pied et avec un petit peu de paddle et on a le vent dans le dos. Soit on remonte tout à contre-courant. Qui vote pour quoi ? En vrai, si on descend là avec le paddle, on va se faire souffler. C'est en vrai là, y a une bonne nage. On va y aller à pied. Et on va aller de l'autre côté parce que si on se met à l'eau par là-bas, on a genre 400 mètres de nage et il y a trop de vent. Non ! Ah 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 ! C'est en mode ! Une grosse pensée pour Louis, Jérème et Félix qui sont en train de taffer. Nous, on continue à faire des vidéos mais eux, ils mettent de l'argent de côté pour rembourser tout ce qui s'est passé en Asie parce que ça nous a séché financièrement. Mathieu, il a trouvé un accès, on va pouvoir aller à la grotte presque à pied en plus. Je suis tellement content de repartir à l'aventure comme ça, refaire des petites excursions dans la flotte là. En Espagne, on faisait souvent ça, c'était vraiment trop stylé. Le plan, c'est déjà de se mettre à l'eau et ensuite on va aller dans la grotte qui est juste derrière Flo. Il y a deux grottes et elles sont connectées. Ça va être trop trop stylé. Et en plus là, il y a un beau rocher qui ressort. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit saut bien sympa. Ah, c'est galerie d'être dans la mer ! Il y a tellement de houle ! On va quand même aller faire une coulée même si il y a l'air d'avoir énormément de gros. Il y a du boulot ! Oui, c'est bon, c'est trop bien loin de tout ! C'est abusé ! Y'a pas l'air d'y avoir de rocher juste en dessous ! Il y a foca trouvé un accès pour évoluer et ça part. C'est tellement marrant ! Il y a une petite friction ! Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait ça, ça fait trop plaisir ! Oh le plaisir ! En fait ça fait trop longtemps qu'il n'avait pas fait ça ! Franchement je crois, je pense qu'il y avait un petit 15 ! Ça faisait banné parce qu'en fait, entre le moment où il y avait les creux des vagues et sur les arêtes, il devait y avoir un peu plus d'un mètre de différence. Du coup ça fait peur d'atterrir à un endroit où tu t'y attends pas. Mais tout s'est bien passé ! Maintenant, ça va shooter la grande ! Oh c'est immense ! Ah ouais, il y a un gros trou au fond là ! C'est magnifique ! Ah c'est beaucoup plus calme ! Là les gars, on est arrivé dans un sacré lieu ! On voit qu'il y a plein de pierres qui se sont décrochées du plafond là-haut là ! Et qui sont tombées derrière moi ! Et l'eau elle est hyper bleue vraiment ! Elle est bleu turquoise ! C'est vraiment stylé ! C'est sympa en vrai ! Ouais c'est cool ! Il y a des petits reflets bleus et tout ! Ça fait un peu de bad cave ! Et c'est tout calme ! Alors qu'à l'entrée il y a un bordel avec les vagues et tout ! Là c'est stylé ! Je ne sais pas s'il y a grand-chose à explorer, on va voir ! On en profite d'être dans un lieu de fou comme ça ! Pour en parler un peu ! On a bien reçu le virement de la cagnotte ! Ça fait trop trop plaisir ! Ça a pris un peu de temps ! C'était un peu galère ! Mais on a pu enfin se rembourser ! Des avocats et tout ça ! De nos problèmes en Asie ! Un grand merci à tous les gens qui ont donné sur cette cagnotte ! C'est clairement grâce à vous qu'on peut continuer à faire des vidéos ! Continuer à monter le film ! Continuer le projet Ouizi en général ! D'ailleurs si vous voulez continuer à nous soutenir, on a un site où on vend nos vêtements ! Chaque pièce est fait main ! Si jamais vous voulez continuer à nous soutenir, n'hésitez pas on vous met le site en description ! Bon allez on s'en va de cette magnifique grotte incroyable ! Et on va rejoindre les autres pour faire une grosse session ! C'était bien stylé en vrai ! On s'attendait pas à trouver un truc comme ça ! En fait de là où on est on voit une falaise là-bas ! Et apparemment il y aurait moyen de sauter ! Il y a une petite silhouette qui se dégage dans le ciel ! Il y a peut-être un saut ! C'est sûrement très grand ! Moi je sais pas si c'est possible ! Mais rester jusqu'à la fin de la vidéo on sait jamais ! On a rejoint là tous les copains du Gainer Tour ! On est sur un petit spot juste à côté de la maison d'un pote à nous ! La Costa Brava ! Là la stratégie c'est de tout dérouler ! Et puis après on lance la pierre ! Parce qu'avec le vent ça va pas marcher sinon ! Vas-y Rom ! Ah oui ! Il est sympa ! Oh ! Oh c'est fou ! C'est très gros ! C'est bon ! Combien ? 28-30 ! Allez ! Allez ! Bon allez on remballe ! Moi je savais 27-30 du coup il y a un mètre ! Ah ouais 27-30 ! Il est propre mais on va aller au 14 ! Allez on va au 14 ! On va se chauffer sur des petites hauteurs d'abord ! Et qui sait peut-être y'en a qui vont se lancer de là-bas du 27 mètres ! Je crois que... Flottissier il... Ah ouais ? Je crois qu'il avait des petites envies ! Des petites envies de sauter ! Voilà il aille ! Là on va rejoindre un saut qui est juste là-haut qui fait 14 mètres ! Et on va commencer la session par ça ! C'est chaud ! Lesrias ! Ouaishouses ! Bon ! 8-9s ! 8-9s ! 8-9s ! 9-8s ! Et 8-9s ! 9-9s Soj'a à la fin ! 1-8s ! On va faire un gainer et elle va essayer de fou le rip, est-ce qu'elle va réussir ? Je peux lui montrer comment on rip si elle veut. Quand on dit quelqu'un a rip, ça veut dire qu'il a atterri dans l'eau et il a fait aucune éclaboussure. C'est à dire qu'en fait il est arrivé vraiment droit, bien gainé, comme un piquet. La boussure juste ça fait plein de remous et c'est trop c'est bon. 2, 1, c'est mieux ! Lui je pense que c'est impossible qu'il risse, genre ça c'est pas rip. Ok safe ! On vient de trouver un saut avec Romain là. Petit élan aussi, on pose un pied sur ce muret et après on gappe tout ça et on fait le 14. 3, 2, 1, c'est parti ! 3, 2, 1, c'est parti ! Oui ! Chaque fois quand tu lances la perche tu te dis faut pas en shooter ! Mais Romain il est chaud en vrai, il enchaîne fort là ! Ça fait plaisir ! Il a l'air bien en confiance et je crois qu'il parlait du 27 ! Ok safe ! 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Oui ! Fouli ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça met dans une vibe et j'ai envie d'aller plus haut vu que là il y a 27 ! C'est parfait ! Je me sens trop trop bien là ! Je suis grave en forme ! Bon ça y est là tous les gars qui vont se chauffer à faire 27 ! C'est énorme ouais ! Franchement ils vont vraiment se motiver parce qu'il y a de l'impact ! Moi je le sens pas trop donc je préfère ne pas le faire ! Il y a Romain qui va peut-être partir en gainer ! Il est en train de prêpe ça tranquillement ! Romain ! Flo ! Peut-être deux pieds en l'air ouais il va peut-être le sen ! Ouais le spot il est nickel ! Il y a pas de gap ! Pas trop de vent ! Il y a une belle light ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a du fond ! Le seul problème c'est qu'il fait 27 mètres ! Sinon il était nickel ! Le spot c'est dommage ! Moi j'aurais bien aimé sauter aussi ! Genre 20 mètres de moins et on se lançait direct ! Ouais mais... Non mais c'est carré ! On synchro ! Nous ça tient à pas grand chose au final ! C'est con hein ! On est tombé sur le mauvais rocher ! Caillou ! Ah c'est terrifiant ! Ça fait longtemps que j'ai pas sauté assez hauteur j'avoue j'ai un peu peur ! Là on se rend pas compte de la hauteur mais quand il y a les gens dans l'eau on voit direct que c'est bien haut donc ça fait peur ! Moi je stresse un peu ! Ouais ? Ouais c'est un peu stressant ! C'est de la bonne peur ! Pas de la peur qui tétanise ! C'est de la peur qui reste en alerte ! Je sais ce que je fais, je reste concentré et quand j'y vais je suis sûr de moi ! Allez les boys ! Ok les boys ! Allez ! Allez ! Oh il est trop chaud ! Super il a battu ! Allez 3 ! 2 ! 1 ! Sandel ! Ouais ! Au lieux ! Yes ! Oui bah non ! Ok ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 3, 2, 1, Sundance ! Impeccable mon gars ! C'était incroyable ! Oh yes Anglore ! T'es un showman ! Il y a un vent de ouf qui vient de se lever là du coup Lounis ça le perturbe un peu. Il va attendre pour voir si ça se calme sinon ça va peut-être être chaud ouais. Tu fais quoi ? Tu fais 2 blay ? 2 blay ! Allez ! Allez gros ! Tout le monde est dans l'eau pour toi frérot ! Allez ! On qu'est 5 ! 4 3 2 1 C'est bon ! Ca va ? Ca va ? Ca va ! Ca va gros ? Ca va ! 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 Ca 20 mètres, et je voyais la roche juste derrière moi. Du coup j'ai essayé de ralentir un peu la rotation. Et ça va, je suis bien rentré dans l'eau. Et Looney ça va ? Je pense qu'il a pris une petite sur le cul, peut-être un peu sur le dos. Mais dès qu'il est sorti il a fait ça. Donc je pense qu'en vrai il a juste un petit choc, genre comme un petit coup dans le dos. Mais je pense pas que ce soit très grave. Bon c'est la fin de la session, c'était incroyable. En plus il y a Jérémy Nicolin qui a débarqué, genre pile à la fin là pour faire un gros 30 mètres. Il a même pas réfléchi, il a fait ah bah, il y a le soleil qui est encore là, non il est plus là, bon j'y vais quand même. Et il accède. Jérémy c'est le seul qui arrive en session, il venait hyper tard, tout le monde accède, c'est la fin de session pour tout le monde. Jérémy il arrive, il mange le plus gros saut de la session. Franchement gros respire Romain, qui a cartonné, en vrai il a fait son plus gros gainer de 27 mètres. Il y a encore pas longtemps, il faisait 18 mètres et ça le faisait baliser. Mais il y a une grosse grosse progression. Je suis sur mon petit nuage, c'est trop vert. Petite collègue Deepwater, petite collègue de Cliff. Petite collègue Wizzitag. Petite collègue Wizzitag. Il y en a pour tous les goûts, retrouvez notre shop en description. Nous on va aller faire la fin de soirée chez Louay là, et après ça va enquiller sur une autre journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de Cliff. Ciao ! La Ibiza, j'aurais jamais pensé venir ici de ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?